Musique Bonjour, nous sommes la classe de 3ème prépa métier du lycée Notre-Dame de Nazareth, à Doubs la Délivrande. Aujourd'hui, nous allons vous présenter des œuvres traitant la Seconde Guerre mondiale, qui s'est déroulée de 1939 à 1945 en France. Musique Bonjour, nous sommes Emma et Lola, et nous allons vous présenter l'œuvre de Gilles. Jeannette Kolinka, survivante du camp de Birkenau. Cette œuvre est écrite par Jeannette Kolinka et Marion Ruguéry. La date de publication est de 2019 et le genre du livre est un témoignage. Cela commence par une présentation de sa famille et de son enfance, puis vient le temps de la guerre pendant son adolescence. Raconte ensuite son arrestation, sa déportation à Birkenau dans des trains à bestiaux. Elle vit l'horreur. Elle réussit à survivre et est libérée en 1945 par les soldats russes. Elle revient en France en 1945. Jeannette doit se rétablir et se reconstruire. Il y a également un petit dossier historique avec des cartes et des questions posées à Madame Kolinka par des collégiens suivis de ses réponses à la fin du livre. Nous avons aimé ce livre. Le livre est touchant mais assez dérangeant car il y a beaucoup de détails affreux. Cependant nous avons été touchés lorsque Jeannette reçoit en cadeau une robe de Simone Veil. Cela nous a rappelé un film que nous avions vu au cinéma en début d'année du nom de Simone. C'est un témoignage précis. On est facilement plongé dans le récit. Cependant il est difficile à lire en raison de l'histoire même, de la déportation, de la sélection et du gazage des juifs. Cela présente bien la souffrance vécue par les juifs. C'est un témoignage cependant très important pour ne pas oublier et pour que cela ne se reproduise pas. Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent Nous sommes Elie Clarisse Lily Et nous allons vous présenter le journal d'Anne Franck L'auteur est Anne Franck, elle-même, car c'est son journal intime qu'elle tenait à l'âge de 13 ans C'est son père, Otto Franck, qui décida en 1947 de publier le livre de sa fille à son retour C'est un journal autobiographique publié le 25 juin 1947 En 1942, la jeune Anne a 13 ans et vit heureuse à Amsterdam avec sa soeur Margot et ses parents malgré la guerre Le jour de son anniversaire, le 12 juin 1942, Anne reçoit un journal qu'elle nommera Kitty C'est dans ce journal que la jeune Anne Franck écrira les mésaventures qu'elle et sa famille ont vécu du 12 juin au 1er août Les premières lettres racontent le quotidien d'Anne Elle y décrit sa famille, ses amis, mais l'occupation nazie prend de plus en plus d'ampleur contre les juifs Le problème, Anne et sa famille sont de religion juive Bientôt, sa soeur Margot recevra une convocation pour être déportée Alors, tous se cachèrent dans une planque, l'annexe Plus tard, Anne sera déportée dans des camps où elle mourra de la maladie due à d'atroces souffrances Son père, Otto Franck, sortira le journal de sa fille en 1947 Il permettra aux générations futures de mieux comprendre les conditions de vie des juifs Nous avons aimé ce livre car il est prenant grâce aux émotions qu'il transmet ainsi que l'histoire et la façon dont Anne Franck la raconte chaque jour Ce livre n'est pas très difficile à lire, même s'il fait plus de 200 pages Ce livre nous permet de mieux comprendre les conditions de vie des juifs pendant la seconde guerre mondiale Quand on le lit, c'est pesant et d'autres fois c'est agréable, même drôle Tout dépend de ce qu'il se passe et des émotions des personnages, plus principalement de celles d'Anne Franck Elle avait les yeux clairs et la robe en velours A côté de sa mère et la famille autour Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir Le bonheur en personne et la douceur d'un soir Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart Comme toi Comme toi Comme toi Comme toi Comme toi Bonjour, je m'appelle Oscar Avec Ptolomé et Lucie, nous allons vous présenter Matin Brun De Franck Palvov Auteur et poète français qui s'est fait connaître du grand public par ce livre La date de cette publication est de 1998. Le genre de ce livre est une nouvelle. Je vous laisse avec Ptolomé pour les résumés de ce livre. Au début de l'histoire, une discussion est entamée entre les deux personnages principaux, à la terrasse d'un café, entre le narrateur et Charlie. Charlie, le narrateur, ont l'obligation de se débarrasser de leurs chats et de leurs chiens, car ils ne sont pas bruns. La loi a été mise en place par l'État national, qui est le nom du parti politique de l'histoire. Le parti politique utilise la censure. Il y a donc la fermeture des bibliothèques, du quotidien local, et du quotidien qui est remplacé par un autre journal, une nouvelle brune. Les personnages se méfisent des représailles. Ils finissent par acquérir des animaux bruns. Charlie s'est fait arrêter, car il a eu un chien non brun dans le passé, et plus de 500 personnes ont également été arrêtées pour cette même raison. Le narrateur finit par avoir très peur. La fin de l'histoire se termine par « On frappe à la porte, si tôt le matin, ça n'arrive jamais. J'ai peur. Le jour n'est pas levé, il fut encore brun dehors. Mais arrêter de taper si fort, j'arrive. On imagine que c'est la milice. » Notre ressenti. La lecture a été assez difficile de cette nouvelle. Moi, j'ai eu une présence d'illustration dans ce livre, ce qui m'a rendu la lecture plus attirante. Le message n'est pas clairement expliqué, il est implicite, nous fait poser des questions sur différents sujets, le racisme, l'intolérance, le danger, des régimes politiques, l'antisémitisme. Il y a un parallèle entre l'extermination des juifs et des animaux non bruns. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur la jeunesse, sur les poivres d'enfance, j'écris ton nom. Nous sommes Alban et Lohan. Le livre choisi est une BD qui s'appelle « Les enfants de la résistance ». Il existe huit tomes au total. Vincent Dugomi est l'auteur et les dessins dans la BD ont été faits par Benoît Herz. Le premier tome a été publié le 7 mai 2015. Cette série de BD raconte l'histoire de trois enfants qui résistent contre les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Ça se passe en 1940. Les deux garçons s'appellent François et Euseb. Ils sont amis et subissent la guerre. Ils recueillent une petite fille qui s'appelle Lisa, qui dit être belge et qui ne sait plus où sont ses parents. Il va se créer une amitié entre ces trois enfants et même s'ils ne sont que des enfants très jeunes, ils vont essayer de résister contre les ennemis allemands à leur niveau d'enfant. Les illustrations de cette BD sont très bien faites et très réalistes. L'ambiance de la guerre est très bien représentée avec les soldats et les personnages. Ce qui est bien avec une BD, c'est que ça me semble plus facile à lire car on a des illustrations. Lorsqu'on lit un livre ordinaire, on fait fonctionner son imagination pour imaginer les personnages. Mais ce que j'aime avec une BD, c'est qu'on a le visage de chaque personnage dès le début du livre et l'histoire semble plus réelle car on visualise toutes les scènes. Même si cette BD parle de la guerre, les dessins sont bien faits et on oublie presque la tristesse de cette période. On s'attache aux trois enfants et on a envie qu'ils trouvent des solutions pour lutter et résister contre les Allemands. Même si on sait que ce n'est pas possible à leur niveau, on est quand même derrière eux à croire qu'ils vont faire changer les choses. On se rend compte que les amitiés de l'entraide, cela arrivait quand même entre les personnes, même si elles étaient ennemies. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Bonjour, nous sommes Enza et Kenza. Nous allons présenter L'envoi des sauvages L'envoi des sauvages tome 1 La dame blanche qui est une bande dessinée. L'auteur est Laurent Galandon et le dessinateur est Arnaud Monin. La BD a été publiée en 2006. L'histoire se passe en France en 1941 pendant l'occupation. Le personnage principal est Simon qui est un jeune enfant juif orphelin. Il vit chez un curé à la campagne avec d'autres enfants mais l'instituteur du village qui est pour Pétain découvre que Simon est juif. Pour ne pas être arrêté par la police française Simon doit fuir seul. Il va être accueilli par une maison de correction cependant il devra à nouveau fuir pour échapper à une rafle des juifs. Il finit par se réfugier dans une ferme et Simon est également passionné par les oiseaux avec lesquels il arrive à communiquer. La couverture est attirante et les dessins sont agréables simples très expressifs et rappellent un peu les dessins des mangas. Les couleurs des pages varient avec l'intensité de l'histoire. Les pages passent de tricolorées quand Simon est dehors avec les oiseaux à ternes quand l'histoire est plus dure. La nature est également bien présente notamment avec la relation que Simon a avec les oiseaux. cela donne de l'humanité à cette histoire. Nous avons bien aimé la BD. Elle nous fait comprendre comment c'était pendant l'occupation nazie pour les juifs. Le personnage principal est attachant émouvant il lui arrive plein d'événements et à la fin de l'histoire on en a envie de lire le tome suivant. Ce qui arrive à Simon nous rappelle ce que nous avons étudié en histoire avec la persécution des juifs. Quand vous avez mis à l'école et vous aviez compris que vous vous appeliez Georges et Nicole sans jamais vous tromper surtout ainsi se passait votre enfance sans nouvelles de vos parents vous ne mesuriez pas la chance que vous aviez d'être vivant Moi j'ai le coeur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier Moi j'ai le coeur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier Enfant vous que partout les guerres viennent broyer comme en passant vous qui semblez être sur terre pour payer la haine des grands qu'un jour on voit pourrir les armes et les soldats inoccupés que sur les ruisseaux de vos larmes voguent des bateaux de papier que plus jamais vous ne deviez vous cacher dans des petits greniers que plus jamais vous ne deviez vous cacher dans des petits greniers bonjour je m'appelle Romain je vais vous présenter l'oeuvre Tranquille Courage tome 1 l'auteur est Olivier Merle et Alexandre Tephanski la date de publication tome 1 est en 2009 et tome 2 est en 2014 c'est une bande dessinée je vais vous présenter le résumé du livre pendant la seconde guerre mondiale au moment du débarquement les personnages principaux Auguste, Briand, le fermier et Weston et Lennox un pilote américain un avion américain est abattu vers la branche par les allemands son pilote Weston recueilli et caché par un fermier Auguste qui fait preuve d'un tranquille courage une amie née entre Weston et Auguste le fermier tombe sur le pilote est dans un sale état il fait preuve de compassion et se met à la place du pilote c'est une BD très bien écrite avec de beaux dessins le dessinateur utilise des couleurs chaudes pour faire ressortir les flammes la violence la période angoissante de la guerre c'est une histoire qui m'a plu parce qu'elle est tirée d'une histoire vraie ça m'a donné envie d'en connaître plus sur l'histoire j'ai beaucoup aimé l'humanité qui se dégage du fermier voilà c'est terminé nous tenons à remercier le cube notre professeur principal notre documentaliste ainsi qu'à vous pour nous avoir écoutés merci beaucoup à bientôt merci beaucoup